8h54, c'est vendredi, et Roselyne Bachelot est avec nous. Bonjour Saskia. Bonjour Roselyne. Lundi soir se tenait à la Philharmonie, le premier des trois concerts destinés à honorer la mémoire d'Henri Dutilleux, compositeur poète, en ce centenaire de sa naissance à Angers. Pascal Roffet, superbe, dirigeait l'Orchestre National des Pays de la Loire, Robert Swinston à la tête du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, avait imaginé une chorégraphie qui illustrait le paradoxe de Dutilleux, un musicien raffiné explorant la caverne obscure de la tonalité et réussissant néanmoins à être compris du néophyte. Pour célébrer cette fête angevine, une délégation d'élus de la région des Pays de la Loire et de la ville d'Angers avait fait le déplacement. A écouter certaines conversations d'avant-concert, on peut douter qu'un seul d'entre eux ait eu dans sa discothèque une œuvre du maître. De toute façon, Henri Dutilleux n'a jamais eu de chance avec les politiques. Lors de ses obsèques en 2013, aucun représentant de l'Etat n'avait jugé bon d'être présent, alors qu'il est une des gloires françaises contemporaines les plus connues au monde. Pire, en juillet 2014, le comité d'histoire de la ville de Paris, saisi par la mairie du 4e arrondissement, qualifie le grand musicien de collaborateur au motif que celui-ci avait composé une musique accompagnant un film de promotion du sport commandé par le secrétariat général à l'éducation de Vichy. A la suite de cet avis, ou pour reprendre le mot de Jacques Lang, à l'époque l'incompétence le dispute à la veulerie, la plaque destinée au domicile parisien de Dutilleux aux douze rues de Saint-Louis-en-Lille n'est pas apposée. On procédera enfin à cette cérémonie sous la pression d'une pétition indignée de la communauté artistique. Cette affaire était particulièrement scandaleuse, puisque Dutilleux avait adhéré à la résistance dès 1942 et mis en musique clandestinement le poète du résistant Jean Cassou, La Jôle, sans oublier par la suite la méditation destinée aux victimes de la Shoah, The Shadows of Time. Mais la cuistrerie et l'ignorance peuvent donner lieu à des scènes cocasses. Visite ministérielle à Angers d'un ministre de la Culture, non, je ne vous dirai pas à quelle occasion, vous trouveriez son nom et je ne veux pas le dénoncer ! Un concert de l'Orchestre des Pays de la Loire accueille le ministre et une brochette de personnalité. Henri Dutilleux est présent à la corbeille du Grand Théâtre d'Angers, juste derrière le ministre, car il est prévu que l'on joue une de ses œuvres. Au moment où le programme prévoit d'envoyer la pièce composée par Dutilleux, le chef Marc Soustrault intervertit deux morceaux du programme et entonne la fameuse symphonie numéro 40 de Mozart. Le ministre dit de la Culture ne veut pas être en reste, bien sûr, il a reconnu la patte de l'auteur des Métaboles, il se tourne vers le compositeur et discrètement l'applaudit. Toute ma vie, je me souviendrai de la mimique éberluée d'Henri et de son regard de pyro lunaire qui disait « c'est pas vrai que ce con me confond avec Mozart ». Pour ceux qui auraient du mal à les différencier, pour juger vous-même, les premières mesures de métaboles du grand Henri Dutilleux sous la baguette de Pavot Jarvis et l'Orchestre de Paris. Merci beaucoup Roselyne Bachelot. C'est un plaisir, c'est ce qu'il y a. Et on vous retrouve sur francemusique.fr et la semaine prochaine dans la matinale. A très bientôt. Sachez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501